Salut les amis, alors pour la review d'aujourd'hui j'aimerais vous présenter le tome 1 du roman Ténan, le collier d'Oricalque, paru aux éditions Alexandra de Saint-Prix et de l'auteur Drake Manaket. Ténan est donc un univers composé de deux parties bien distinctes, mais aussi dépendantes l'une de l'autre, ce qui ouvre pas mal de possibilités et qui je dois bien l'avouer est très très bien géré et bien écrit par l'auteur de ce roman. Et c'est ainsi que tout ce que vous lirez vous semblera complètement cohérent et plausible, que ce soit les prénoms des différents protagonistes ou alors la faune et la flore mis en place pour le second univers, ce qui prouve que l'auteur a vraiment pensé à tout et bien mûri son travail avant de se lancer. Et ça, je vous assure, ça fait vraiment plaisir de lire quelque chose de cette qualité. Mais surtout, ce qui m'a plu dans toute cette cohérence, ce sont les différents peuples vivants dans cet univers avec leurs valeurs, leurs coutumes et leurs histoires. Que ce soit par exemple les Tolanes, une tribu pacifique très impressionnante physiquement pour certains, mais qui ont un énorme sens des valeurs et du respect de celles-ci, des coutumes très très bien faites, ainsi qu'un sens du devoir et du respect de la famille en général qui force juste le respect. Pour moi, c'est l'une des meilleures tribus de ce roman. Alors qu'à contrario, les basiliques, par exemple, sont une tribu certes intelligente et organisée, mais aussi très agressive et prédatrice de nature. Pour ne citer que ces deux tribus, bien sûr. Pour englober tout ça, nous avons bien sûr différents royaumes, avec pour chacun d'entre eux une économie, une façon de gouverner et une vision du peuple et des peuples alentours qui leur sont propres. Comme par exemple Erlican, une nation composée de 90% d'humains, dirigée par un empereur qui a tout pouvoir et qui est épaulé par les familles les plus nobles du royaume, mais qui est aussi et surtout une nation militaire et qui est vraiment peu enclin à accepter d'autres peuples et surtout pas les talons pour qui ils ont une répulsion plus que probable. Et pour moi, le royaume qui lui est opposé par ses valeurs et le royaume que j'affectionne particulièrement dans ce roman est Paul Croix. Paul Croix qui est juste magnifique de par son académie et surtout, même s'il se veut un royaume de méritocratie, donc fonctionnant uniquement sur le mérite et la reconnaissance, il faut savoir qu'il y a des diplômes pour tout et n'importe quoi. Paul Croix, donc tout le monde, il y a vraiment sa place. Autre point positif selon moi à Paul Croix, qui est bien sûr gouverné par un empereur, mais celui-ci cette fois-ci est épaulé non pas par les hautes familles du royaume, mais par des élus représentant le peuple, ce qui fait pour moi une très grosse différence dans la façon de faire et surtout dans la façon de respecter son peuple. Et bien sûr, au milieu de ça, nous avons des personnages qui se détachent du lot, que ce soit du bon ou du mauvais côté de la chose, car ils ont leurs histoires, leur passé et leur façon de vous faire ressentir des choses. Et c'est ainsi que ma découverte de Madame Holder et de sa servante a été très brutale. Je vous assure, c'est le genre de personne, je l'aurai en face de moi, je ne sais pas ce que je ferai, mais franchement, elle m'a énervé. D'ailleurs, à un moment, lors d'une scène bien spécifique, le personnage de Madame Holder a réussi à me choquer de par son attitude et de par sa réponse. Honnêtement, je ne m'attendais vraiment pas à ce qu'elle ait ces propos-là vis-à-vis de la personne avec qui elle les a eus. C'était vraiment très choquant pour moi en tout cas. Et au contraire, on a un personnage du nom de Natacha, une petite fille qui va sur la quinzaine, qui est extrêmement attachante et adorable, mais qui dégage aussi, au début en tout cas, une immense tristesse et un manque d'assurance flagrant. Mais quand vous allez continuer à lire le roman, vous allez suivre son évolution et vous allez vous rendre compte qu'elle va devenir de plus en plus forte. Et cette évolution, croyez-moi, va vraiment forcer le respect que vous allez avoir pour ce personnage. Ce personnage est vraiment très bien pensé et très, très bien écrit. Bien sûr, je pourrais continuer sur Ker Seib et ses amis, mais ce serait-vous gâcher la surprise, car Ker Seib est un personnage tellement mystérieux et tellement bien écrit lui aussi, qu'il mérite d'être découvert du début à la fin de son aventure. Je vous assure, c'est vraiment un personnage qui mérite qu'on s'y attarde et qu'on comprenne son histoire et son évolution. Pour conclure, je dirais que je vous recommande ce roman, Les yeux fermés. Personnellement, il m'a transporté dans un monde juste incroyable et tellement bien écrit que l'on peut facilement s'imaginer chaque scène que l'on est en train de lire et même s'imaginer la vivre si cela vous dit. Je me suis même surpris, à certains moments, ressentir de la peur, de la compassion, de la joie ou de la tristesse pour certains personnages. C'est vous dire si ce monde est envoûtant et c'est vous retenir et surtout vous faire ressentir cette aventure. Alors, si vous aimez les lectures qui savent vous faire réagir et ressentir par rapport à ce qui arrive aux personnages ou par rapport à ce que d'autres personnages peuvent faire et dire, des lectures qui vous font vivre ce que vous lisez, au final, foncez, n'évitez surtout pas. J'aimerais, pour finir cette vidéo, remercier donc Drake Manaket et les éditions Alexandra de Saint-Prix de m'avoir permis de découvrir cet univers qui m'a juste envoûté et qui fut pour moi une excellente expérience. Je suis d'ailleurs sûr que l'auteur nous réserve encore une très belle surprise dans les prochains tomes de par sa superbe écriture et je le remercie encore. Merci d'avoir regardé cette vidéo aussi les amis, en espérant qu'elle vous aura plu et qu'elle vous aura donné envie de découvrir ce superbe roman. Je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée suivant quand est-ce que vous la regarderez et je vous dis à bientôt. Allez, salut, bye bye !